et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour 60 forever la suite la suite du retour de Turok salut salut donc salut pixel salut rist et puis salut les autres personnes qui regardent ou regarderont bah on avait commencé Turok la dernière fois je me suis absenté un long moment au moins depuis vendredi on le sait que je vous manquais donc on va reprendre tranquillement le jeu il s'annonce pas facile ah yuris est en forme je vois il s'annonce vraiment pas facile et j'ai sauvegardé pas la bonne partie enfin j'ai chargé pas la bonne partie voilà on était rendu là et bah on se disait que je vais mettre le micro devant ma bouche pour comment entendre mieux et que bah je sais pas on va continuer quoi tranquillement quoi what the fuck ah d'accord j'ai compris ceci est le hub central et je n'ai pas accès au niveau 2 je jungle the jungle il me faut les clés mais je n'ai pas les clés il me manque une clé c'est comme stargate en fait il me manque la seule clé il me manque il me manque la clé pour aller au prochain niveau donc je dois la trouver je ne sais pas où je dois la trouver mais du coup c'est quoi ces conneries pourquoi j'ai une clé j'ai des clés qui se mettent nulle part apparemment c'est quand même cocasse c'est un ouais je crois que c'est un comics ouais si ça devait être un comics je crois c'est américain ça je sais il me semble qu'à la base c'est un comics ou une série de comics après j'en sais pas plus et c'est un jeu qui a dû avoir pas mal de succès parce qu'il a quand même Turok 2 seeds of evil Turok 3 dont j'ai oublié de sous titre et un spin off aussi purement multijoueur rage wars et ensuite il a eu des jeux sur ps2 gamecube et tout donc sacré série de jeu quand même ok donc la dernière fois on venait de là on va essayer de voir s'il n'y a pas un autre passage ailleurs permettrait de débloquer la clé ce serait con on est déjà bloqué devant l'entrée du niveau 2 c'est quand même ballon Turok n'roll tout à fait ah on a l'accès au niveau 3 pourquoi ça marchait pas tout à l'heure ce jeu est nul on va pas aller au niveau 3 alors qu'on n'est pas aller au niveau 2 on est des gens qui respectent l'ordre des choses Turok fort pas mal il nous manque une clé comment trouve-t-on cette clé ah ça fait chier par contre s'il faut commencer à taper dans les dans les gamefacts ou ce genre de trucs j'espère que je... oh la la ouais mais où elle peut être quoi par contre ah bien beyond enfin bien pour toi parce que pour nous euh pfff alors beyond si tu sais où sont les clés des niveaux dans Turok n'hésite pas à nous le faire savoir c'est important c'est pour le bon déroulement du stream oh m oh 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 C'est parti ! Il manque une clé vers le niveau 2, mais j'ai aucune idée de... Est-ce que je peux consulter ma carte ? Mais euh... Non. On a bien aimé consulter la map quoi. Parce que si je comprends bien ce que le jeu est en train de me dire, il manque un truc pour rentrer dans le niveau 2. Ok. Et si je vois bien ce qu'il y a tout à gauche là... Il doit y avoir un objet à collecter par niveau. Pour débloquer un secret ending ou un bonus quoi. Donc à la limite ça, ok, pas trop grave. Mais par contre ne pas pouvoir faire la fin, ça ça va être plus chiant déjà. Ça va être beaucoup plus chiant. Par contre je sais pas comment revenir sur mes pas là. Comment puis-je revenir sur mes pas ? J'ai l'impression que j'ai activé des raccourcis partout. Mais que les téléporteurs sont désactivés. Ah. C'était pas de la flotte. Enfin si mais j'en ai jusqu'au mollet quoi. Pfff, très bien. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon week-end. Eh ben, une zone cachée. Cool. Moi j'ai profité du week-end pour finir... On va venir FF7 remake à 100%. Je cours. Et pour faire un peu de Street of Rage 4. On fera du Street of Rage 4 demain. On va mourir en boucle sur le niveau où je suis bloqué en ce moment là. En mode mania. Donc demain on fera ça. Ou peut-être un niveau après parce que je me serai débloqué. Il saute vachement haut notre personnage en fait. Alors j'ai eu une bonne... Moi j'ai eu un bon retour sur Trials of Mana. N'ayant pas fait l'original, j'ai pas vraiment d'avis sur le Shmulik mais... Et merde. J'ai fait le malin. Ouf ! Oh bah toute la vie que j'étais en train de farmer elle est partie d'un coup. Ah bah oui le Shmulik. Tout à fait. Quoi ? Quoi 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 ? Je suis tombée. Ah y'a pas à dire. Meilleure maniabilité. Non mais la maniabilité il faut s'y faire mais... Bon c'est pas le plus ergonomique du monde. Mais ça va. Pour l'instant. Ça dépendra de ce que le jeu me demandera de faire par la suite quoi. Le Shmulik ? Et ça donne quoi un jeu sur... Enfin un jeu le Shmulik ? Ah le problème c'est que là euh... Enfin je sais pas où aller quoi pour trouver la clé qui me manque. Putain c'est l'angoisse. Ah non là c'est de là que je viens. Bah c'est à la base c'était ça le Shmulik. Fallait trouver euh... Bah fallait trouver ce que c'était le Shmulik. Ah j'ai déjà pris cette clé. Ou alors il y'a un niveau où on va trouver un détecteur de clé. Je m'étonnerais ça. Oh putain. Ah je crois qu'il y'a un chien enroué là quelque part. Ah de là... En fait je suis toujours euh... Dubitatif sur les jeux où il faut chercher des trucs comme ça quoi mais... Mais parce qu'en vrai c'est pas trop mon délire à... Les maps ultra labyrinthiques, ultra grandes... Où tu as une clé à trouver pour progresser. Bon là en l'occurrence 3, enfin 6 même mais euh... Il n'y a pas moyen de passer par là... Du coup bah dans mes souvenirs j'avais pas réussi à passer le premier niveau. Mais je comprends, je comprends pourquoi... Parce que quand j'étais chez mes cousins, euh... Bah j'avais autre chose à foutre que de chercher des clés d'enturoc ou quoi. Il y avait un moyen de passer là dessous là. Je suis sûr que c'est là dessous en vrai. J'ai trop de flèches déjà. Oh, 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 oh... Boum ! Headshot ! Là peut-être ? Oh là là bah oui... J'ai présumé de mes forces là. Euh... Allez, allez on peut le faire. Pouf ! Pas vu. Allez, je sens qu'on n'est jamais allé ici. Là on explore en dessous là, on n'est jamais allé là. Il faut pas y aller à l'arc. Allez, qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Les porteurs... Là. Non mais si on y est déjà allé ici ! Ah mon dieu ! On y était déjà allé ? Votre c'est de la qu'on vient ? En fait c'est la suite, enfin c'est le début. Putain quelle horreur ! Mais oui c'est là où il y avait des ennemis sous l'eau. On prenait la max et qu'il y avait juste un bonus par là je crois. Je sais pas quoi. J'ai l'impression que si c'est le genre de jeu où vous savez s'il y avait des fans de la licence sur le chat ils diraient non non mais le 2 il est mieux non mais TKT le 2 il est mieux Et là on arrive au niveau du labyrinthe Vous les connaissez ces gens je suis sûr Tout ça pour ça parce que je veux passer au niveau 2 quoi Salut Gandalf je sais pas où on est voici je sais à peu près où on est je sais juste pas comment on récupère la clé je sais pas comment on progresse dans le jeu je sais pas où elle est C'est parti ça m'emmerde je sens qu'on peut passer des heures à tourner là pendant le stream et ça m'emmerde un peu lui c'est le premier niveau il me manque la deuxième clé pour aller au deuxième niveau j'ai dû passer devant du coup qu'est ce qu'il y a ici mais tu te calmes toi je me souviens de ça je me souviens qu'on l'a fait je me souviens pas où j'ai pu rater un potentiel téléporteur quoi enfin un truc oh Donc on revient, ouais. On revient là. Sinon on va dans le niveau 3 quoi mais... Ah tes souvenirs c'est bien. Les souvenirs de beaucoup de personnes ça a l'air bien Turok. Et puis cette carte qui se garde pas en mémoire, c'est pas fou hein. Alors attendez parce que quand on avait repris le téléporter dans l'autre sens on était... On est retourné dans un labyrinthe mais ensoleillé, voilà. C'est quoi ça ? Ah je t'ai... C'est pas la même chose là. Mais on est au début du jeu là en fait. Bah en fait c'est pas ça, c'est que... Apparemment tu combats, tu finis pas le jeu si tu fais pas tous les... Si tu récupères pas toutes les clés pour récupérer toutes les clés. Bah faut faire tous les niveaux. En fait c'est parti là dessus mais... Je te tue ! Ca se trouve c'est pas vrai hein mais bon... Bah t'étais où toi ? Ouah ça me jette des grenades ! Mais c'est la guerre ici. Attendez. On va retourner en arrière euh... Y'a un truc... Je voudrais m'assurer. Je veux m'assurer. Ah oui 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 ! Il faut revenir... Alors c'était où ? Ah mais du coup je suis obligé de me retaper tout le niveau parce que ce téléporteur là est désactivé maintenant. Oh putain que j'aime pas ce jeu. Je te tue au couteau moi ! Je te tue au couteau moi ! Tiens tiens ! Ok c'est toi qui me tue ça ? Oh ! J'ai récupéré une blessure mortelle. Ne posons pas trop de questions. Putain mais comment je réactive ce téléporteur pour qu'il me ramène dans le... Putain faut que je me retape tout le niveau. Quelle angoisse. C'est bon bah... Un bah... Oh bah... Eh... Ok là... En y'all et bien ! C'est bon bah! Oh bah... Bon bah... C'est bon bah... C'est bon? C'est bon bah... Bah c'est reparti alors hein. Au moins on a les clés c'est bon. C'est bon on va pouvoir progresser. On va pouvoir voir un autre niveau. Alors moi ce qui m'embête c'est que quand on tire sur les ennemis on ne récupère pas de munitions. On ne récupère pas leur munitions en fait. On ne récupère pas d'un autre niveau. Je retourne là. Cassez vous gueule. Ça c'est plus chiant déjà, j'ai commencé à être un peu en rate de mon munitions et je ne sais plus où faut aller là, ici, ça roule. Sous-titrage ST' 501 Non, par contre je me paume, je me paume vachement. J'essaie de virer la carte parce que ça ne doit pas être agréable pour vous mais... Je suis un peu contraint et forcé. J'essaie de virer la carte. En fait, c'est pour ne pas avoir à afficher le sol quand tu es trop haut. C'est un peu bizarre mais... Rappelez-vous, nous sommes sur Nintendo 64. Mais c'est bon, il apparaît automatiquement dès qu'il y a une certaine différence de hauteur entre toi et le sol. C'est ça, c'est l'optimisation un peu dégueulasse. Il y en a un moment où il s'est dit, ils mettent du brouillard pour ne pas qu'on voit trop loin, on va faire pareil sur le sol. Au plafond, au sol, partout. D'ailleurs, au début, ils voulaient appeler leur jeu Mist mais c'était déjà pris. D'ailleurs, ça incombe. Mist, il est jamais sorti sur Nintendo 64. Je rigole de mes conneries, désolé. On va pouvoir progresser, on va pouvoir progresser. Paf ! Ok, on va peut-être sauvegarder avant quand même. Ok. Alors, ça c'est niveau 3. Donc nous, on va aller au niveau 2. Et donc là, il y a 3 clés. Le but va être de récupérer 3 clés. Plus un truc caché. Mais bon, ça c'est pas grave. T'as pas life, tu connais ? Bah Mist, c'est un jeu. Un jeu d'aventure pour résoudre plein d'énigmes assez réputé. J'ai vaporisé le petit sanglier. Ah oui, il y a un peu plus de monde qu'avant là. Dino il respawn comme ça quoi. Oh ouh 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 ouh. Oh oui. Protch, qu'est-ce que tu vas faire ? Non mais ça ne m'a pas pris les munitions. Bah, d'accord. D'où la vie, la santé, trop bien, très bien, très bien, Monsieur, plaf, pourquoi, pour que, donc c'était là, wow, wow, ces fameux niveaux bonus où tu peux perdre beaucoup plus que gagner, aïe, bah voilà. Bah, je joue à la moi en fait. Ah ouais, oh j'ai gagné une vie. Bah, je joue à la, je fais ce que je peux. Ouais, mais après c'est un arc avec des flèches explosives, attention. Ah, Rambo aussi remarque, d'accord, bon bah, il y a peut-être inspiration. Ah merde, il était déjà mort. En tout cas, je gratte des vies, moi ça me convient, ça me convient. Ouais, en fait, il faut faire gaffe parce que notre perso saute relativement haut quand même. Du coup, on a accès à plus de trucs que ce qu'on pense qu'on a accès. Euh, dans ma tête elle avait un sens cette phrase mais euh, c'est peut-être confus là. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Oula ! Le problème c'est que je peux pas utiliser mon fusil à pompe normal tant que j'ai pas cramé mes balles de fusil à pompe explosif. Et ça c'est chiant. Bon, pour l'instant on a trouvé zéro clé hein. Ouah, 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 ouah ! Ah bah oui, je l'avais vu, merde. Je l'avais vu en plus. Ah si ça pouvait arrêter de respawn gratuitement comme ça, ça serait sympa. D'accord. Je pense que le jeu s'en fout. Bon, pour l'instant on a entendu deux musiques hein. la musique de jungle classique et la musique sous l'eau. C'est parti. Je veux dire, j'ai pas trouvé cette mission issue. C'est parti. D'accord. J'en récupère des grenades mais je sais pas comment on les lance Après est-ce que j'ai envie de jeter des grenades ça c'est une autre question Attendez parce qu'il y avait une caverne souterraine quand même Je peux nager sur les côtés alors j'aimerais bien voir comment ça se présente en termes de mouvement cette nage latérale ça doit être curieux à voir Mais c'est un labyrinthe aquatique Un labyrinthe aquatique et la map se dessine pas dedans et je vais mourir Mais non Mais non Salut Isoyan Ah je m'a fait switcher d'armes automatiquement J'ai explosé le skarmé avec une cartouche explosif Ah Oh j'ai trouvé une clé du level 4 pour aller au level 4 Ah bah non on pourra pas parce qu'il nous manque deux clés Alors on est où ici ? Ah bah cool Oula oula attendez la dernière fois qu'on se les ai fait au couteau eux on a eu des problèmes Vas-y viens 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 Qu'est-ce que je voulais en m' garage ? Wow, pas plus que 1 à la fois on a dit. Ok. Hop 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 mais 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 y'a du et c'est quoi ce passe à travers le sol là-haut voilà une petite boîte de munitions là je pense que je vais m'arrêter là et je vais le buter d'un peu plus haut comment ça oh ça va être l'angoisse hein ou ça va être l'angoisse je vois pas mes pieds je ne peux pas sauter oh ah mais attention obligé y'a un truc là ouais bon d'accord ah bah oui c'est plus simple tout de suite c'est plus simple comme ça y'avait le hard mode et le easy mode j'étais visiblement pas apte à utiliser le hard mode easy mode qu'est ce que tu fais toi tu te calmes le respawn un peu dégueulasse des dinos je suis moyen fan pardon il y avait écrit error game not saved j'exige avoir droit à un peu plus de respect c'est un peu plus de respect Ah ! Oh ! S'il n'est pas une clé. Je suis en train de prendre chair aussi, accessoirement. Oula, oula, oula. Comment ça ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, le jeu il fait ça tout d'un coup là, qu'est-ce que... Pourquoi ? Oh ! Pfff, dolo. Ceci est une salle bonus. Ce qui veut dire que, bien entendu, il n'y a que des bonus. On ne peut pas perdre de vie. Bien entendu. Et ce jeu est bien fait. Il respecte donc la règle des salles bonus. Il te met pas des pièges de merde qui vont te faire tomber au moins de faux pas. Le jeu est gentil. Bon, au moins ça ne me fait pas perdre de vie quand je tombe dans l'eau bleue électrique. qui est assez étrange en fait, mais... Qui est assez étrange en fait, mais... Je suis allé là... On remarque, c'est gratuit. Je perds pas de vie. Oui ? Ok. J'étais presque ? Parce que le jeu veut ta mort en fait, tout simplement ? Je suis même surpris que les seules plateformes où tu peux passer ne soient pas non plus électrifiées en fait, je ne comprends pas. Non mais je vais y arriver, je vais y arriver. Et vous allez voir, quand je vais y arriver, ohlala mais vous direz, ohlala mais il est arrivé. Et ce sera, je serai en liesse. Tout le monde va claquer son sub 25, c'est la folie. La folie furieuse. Et je gagne une vie. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Bon alors, la question c'est... Où suis-je ? Ça m'a l'air d'aller un peu plus loin dans le niveau là. On va... On va explorer cette caverne là-bas là. Bon que ce soit de là d'où je vienne, je ne sais plus. J'avoue que... Rien ne ressemble plus à une caverne qu'une autre caverne dans ce jeu donc... Non, ça, ça me dit vraiment rien par contre. Pas de clé hein, toujours pas de clé. On a chopé qu'une depuis le début là, du niveau. Sur 3. Du coup, bah ça fait qu'on en a... On en a qu'une sur 3. Je suis bon en maths. Kiné en maths et des Demandés par Chauté. Voilà... Tu avais d'autres revendications ? Du coup, on va dire qu'il n'y a pas de clé, Il n'y a pas d'autres revendications ? Il n'y a pas d'autres combats. Une fois qu'on a surtout des objets nous laverontes. Vous avez d'autres revendications ? Non le respawn de Dino c'est pas bien par contre. Ouh ça grimpe ? Ouh là on disait que je la joue à Rambo tout à l'heure mais là je la joue un peu cliffhanger. Euh tout se recoupe. En fait ce qui est roulou dans ce jeu c'est que tu ne sais pas si tu viens de trouver une zone cachée ou juste la suite du niveau. La partouche explosive c'est bien ça. Je ne sais pas à quoi sert ce bouton. C'est bon. Aïe eux. Ouais. Boum. C'est bon. Est-ce qu'on retente de mourir asphyxier ? Ah non c'est de la vie. Hop. Et là. Il te met de la musique sous l'eau même si tu es à... Non mais en fait j'ai pied là. Pourquoi je nage alors que j'ai pied ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Oh il y a une clé en face. Oh il faut aller en face. Comment je vais en face ? Ah non à mon avis ça c'est pour se réceptionner quand tu arrives d'en face. Putain on la voit la clé elle est où, elle est où, elle est où. Oh il y a un téléporteur là. Oh. 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 Oh mais non ça sert à rien. Oh je sais pas. Je sais pas où aller. Oh la vache. Il va être long le jeu. Bam. L'amour vient des cieux. Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh. 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 C'est quoi le chronocepteur ? Oh dear, je sais pas ce que c'est mais je sais pas ce que c'est mais je veux… Bah c'était bien planqué hein…. En fait c'était tellement bien planqué que je ne sais même pas comment j'ai trouvé. Comment je vais être le téléporteur ? Il y a trop de trucs partout, j'en ai marre, je ne sais pas quoi faire. Ah bah si le téléporteur. Je suppose qu'il arrive là. Hein ? C'est bon. Dites moi, dites moi que ça m'emmène là où je peux aller récupérer cette seconde clé. S'il vous plaît. Apparemment, pas du tout. You wish to save your game ? Oui je vais save my game. Save plutôt deux fois qu'une. Qu'est ce que c'était que ça ? Oh bah j'ai des cailloux. Et je vais mourir. Aïe. C'est bon. Check point. Aïe. Oh 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 ming nan Ah, une boîte de balle, une boîte de balle, ça j'aime bien les boîtes de balle. Alors en fait, le jeu, tu peux pas lui enlever ça, les niveaux ils sont grands, mais c'est un truc de ouf en fait. Ouais en fait, des fois j'active la map parce que sinon j'arrive pas à savoir où j'en suis. Enfin, déjà qu'avec ça je sais pas où j'en suis, et des fois j'ai des actifs parce que je sais que ça peut être chiant à, un perturbant à regarder en tout cas. Alors j'ai appuyé sur un truc, ça a fait des machins. Ah coucou toi ! Il me voit pas parce que je suis caché derrière, je suis caché par le brouillard ! En plus je crois, le pire je crois que c'est ça. Ah mais c'est chaud de jouer en fait, en fait le jeu il... Là tu vois je viens d'appuyer sur un bouton, je sais même pas ce qu'il fait. C'est chaud de jouer en fait, je sais même pas ce qu'il fait. Là je crois que c'est ça que ça faisait en fait, j'ai ouvert cette porte. Une armure, on crache pas dessus hein, jamais hein ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ça m'a passé ? C'est quoi ça m'a passé ? Non ça m'a fait pas, ça m'a fait pas quand même pas aller chercher ça. Non, c'est quoi ça m'a fait pas ? C'est quoi ça m'a fait ? Pas de plario, on quelqu'un a fait pas pour et pas água hein. Oh, c'est quoi ça m'a fait ? C'est pas facile ? Ouais tu sautes, tu sautes mais moi j'ai un fusil à pompe quoi. C'est chaud tu rock parce qu'en vrai je pense que le jeu là il a juste mal vieilli, enfin je trouve, et puis il passe derrière un doom 64 tu vois. Enfin dans le sexy forever je veux dire, du coup voilà quoi, compliqué parce que mine de rien doom 64 il était bien. C'est Pigarnoom ! En fait Pigarnoom je voulais te demander du coup est-ce que tu as essayé du coup Castle in the darkness ? Là, simplement ajouter à ta liste des jeux à surveiller. Oh putain mais c'est qu'il y a du monde dans ces petites boîtes là ? On va se casser hein ! Ah ! Ah ! C'est parti. Ah bah non 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 alors je comprends tout à fait, je peux pas juste tirer mais vous arrêtez de réapparaître les monstres là-haut ? Non je comprends tout à fait et puis accessoirement aussi il faut l'acheter le joueur, c'est pas gratos. C'est parti. Street of Rage 4 mais je m'amuse comme un petit fou dessus. Je le trouve vraiment trop bien. Alors après il y a des débats là, est-ce que c'est le meilleur Street of Rage machin. Bon moi je m'en bats les couilles. Tout ce qui compte c'est que je m'amuse comme un fou. Et c'est ça le principal. Bon je rentre là dedans. On a fait un, enfin on a fait, il y a maman qui l'a beaucoup streamé. Jamais de bol aussi. On a fait un stream à 4 là. Avec Jamais de bol, chacha max et maman. Enfin voilà, on s'est bien marrés je trouve. Bon bah écoutez, je sais pas comment on ouvre la porte là-bas. Ouah voilà, des coquillages. On aime ça les coquillages. What ? Ça saute super haut. Ouah excellent. Il a regrimpé le... Regardez la surprise. Bah oui. Voilà, est-ce qu'on va encore mourir? Enfin non, on n'était pas mort mais... On n'est pas passé loin. Eh mais je crois qu'on va devoir taper dans des solus ou je sais pas quoi pour ce jeu. Parce que en fait ça fait combien de temps qu'on est dans ce niveau et qu'on a trouvé une seule clé. Alors qu'on en avait vu une autre en arrière-plan et qu'on n'a pas pu trouver comment aller à chercher quoi. Pourquoi ça fait barrière-plan ? Pourquoi ça fait barrière-plan ? La surprise. Y'a une autre clé. La clé. La clé. Comment je vais? Où je... Comment? Boum! Y'avait pas un... Un machin bidule secret là. Comment je vais là? Là. Je suis sûr que c'est par là. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. En fait je les savais pas mais il suffit de dire ça aux ennemis. Tu leur dis j'ai pas le temps et ils te laissent tranquille. Cool. En leur tirant une grosse bastos en pleine gueule aussi, ils te laissent tranquille mais euh... Merde. Mais ça c'est la fin du niveau ça. Ou je veux pas aller à la fin du... Ohlala c'est la fin du niveau. Ah mais du coup on a raté une clé. Du coup on va devoir retourner dans le niveau. Parce que euh... On est nul. Y'avait une clé là, je me souviens. Eh. Eh on la fait pas moi. Une clé de niveau 5. Ah on récupère des clés de plusieurs niveaux différents après. Ohlala. Oh bah oui bah du coup. Du coup je sais plus qui posait la question tout à l'heure. Mais on l'aurait eu dans le baba. On va pas récupérer... Bon écoutez on sort. On sort. Voilà. On arrive au hub. Faudra qu'on retourne du coup. En plus explorer. Parce que dans le niveau 1. Nous n'avons pas. Récupéré. Le truc de chronocètre là. Le truc à gauche. Donc si on veut faire le 100%. Faudra qu'on retourne explorer. En gros ça dépendra de combien. Ca dépendra vraiment de combien de. De pièces on a. Au cours de notre exploration normale. Et s'il en reste 2 ou 3. On prendra le temps d'explorer. Et s'il en manque plus. On fera comme si on avait rien vu. Ca c'est niveau 3. Alors faut qu'on retourne au niveau 2. Parce qu'il nous manque la clé. Vers un prochain niveau. On va y aller en mode je rush. Il faut se souvenir. De où on a pris une intersection. Et prendre l'autre. En fait. C'est pas gagné. Parce que tout se ressemble un peu. Ouais j'ai pas le temps. En fait je suis en train de vous dire. C'est ça le jeu en fait. Faut courir. Faut pas tuer les ennemis. Bravo. Bravo. Ah bah nan mais. On a perdu une vie. Je ne vais pas cautionner le fait d'avoir perdu une vie. Tuer Turok. Voilà. Moi je vais tricher sans aucune honte. Attends. Ah. T'as cru quoi le jeu là ? C'est marrant ce petit détail. Les dalles s'allument. Aussi. J'aime bien ça. En fonction de ce qu'on a récupéré. Donc non. Ici on perd pas de vie bêtement. Jamais. Ça n'arrive pas. Ah. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Activer la carte. Facile de voir les embranchements ratés. Par contre voir où on fout les pieds c'est une autre histoire mais euh. Ouais donc là c'était euh. La première clé mais on a déjà fait ça. Ça on a déjà fait. Pour l'instant on va par là. Un checkpoint. En fait quand tu sais où tu vas ce jeu je suis sûr il est super rapide. Mais vu que tu n'as aucune idée d'où tu vas et que tu sais même pas où tu es. Et ben euh. Bah c'est de la caca. Là on se souvient qu'on a failli crever asphyxié. Et qu'apparemment mourir asphyxié c'est pas le meilleur plan de carrière pour rester en vie. Du coup. Du coup. Du coup du coup on va essayer de pas réitérer hein. Mais alors attendez. Y'a quoi ici ? Ça ressemble à la suite du niveau. On était pas allé au fond du coup de cette maro canard là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est pas là où on a failli mourir asphyxié ? Aurais-je confondu ? Je m'étonnerais que j'ai confondu mais ok. On va rusher hein. Sinon bah. On saura que c'est par là. Je m'excuse. Je suis fatigué. Ah oui. Alors ça semble vide mais parce que je suis déjà passé par là et j'ai déjà éradiqué pas mal de faune et flore locale en fait. Surtout la faune mais attendez un point de sauvegarde d'accord mais là il y a quoi ah bah là c'est la chute le décès hop là et on se calme Non, elle me dit rien cette caverne. Si, c'est là où il y avait les cafards. Là il y avait les cafards. Aïe 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 donc c'est pas là. C'est pas là. En plus on l'avait vu la clé, elle était bien apparente. On n'avait juste pas le chemin pour y aller. Aïe aïe. Sous-titres par Jérémy Diaz. Là je me souviens on avait sauté, on avait trouvé le chronoceptre et tout voilà Semblablement il n'y a rien ici. Et là il y a à mon avis un endroit où on peut monter ou un truc comme ça Ouais d'accord Ou alors là j'ai mal regardé Non Oh la la qu'est ce que j'aimerais avoir quelqu'un du tchat qui a joué au jeu là Pour tricher C'est là en fait c'est là je sais juste je sais juste pas comment y aller mais elle est juste là la clé Donc il y a une caverne, il y a un truc Oh Olé Mais dis donc Aïe Ouais Bonsoir jamais de bol Comment vas-tu ? Bah c'est le niveau 2 en fait hein Mais je crois que j'ai trouvé hein, je crois qu'on est bon là Ça va être une caverne là, on a l'air de remonter et tout Je pense qu'on est pas mal là Ah merde 160p ça fait raide quand même hein Jeu de merde Bah Je suis Borach Ah ça fait une mission de radio ouais Bah ouais Bah c'est vrai que quand t'as le son et pas l'image Alors si tu veux pour aller avec ton image en 160p je peux faire ça, attends Voilà Parler comme ça T'as la full expérience de... Alors les autres aussi du coup Après quoi Faut savoir se serrer des coups C'est là hein Tu es à la fin du jeu bien sûr, bien sûr jamais de bol On a fait le niveau 1 On a trouvé toutes les clés Je suis allé à... Au niveau 2 J'ai fini niveau 2 mais il manquait une clé donc voici le niveau 2 Et voici la dernière clé Et on s'est rendu compte Enfin on s'est rendu compte, on a confirmé que Y'avait bien un truc bonus dans chaque niveau A récupérer A récupérer Donc potentiellement Si jamais il y a voilà Une true ending Ou un truc qui nous fait que On peut pas aller au dernier boss Parce qu'on a pas tout trouvé Bah on sait que On saura à peu près où chercher quoi Voilà Enfin on saura à peu près où chercher On saura qu'il nous manque des trucs Un truc Un chronoceptre Un morceau de chronoceptre On a récupéré Alors je sais pas ce que c'est Ça a l'air plutôt Ça a l'air plutôt badass en vrai Parce que Dans un jeu où T'as des dinos qui t'attaquent Machin Je me dis peut-être que Il y a du voyage dans le temps Le temps Où ça se trouve ça va être une pièce maîtresse Pour avoir la true ending Voyager dans le temps Et casser les fesses du Vrai méchant Alors je reviens en arrière Parce que je crois que c'est plus court De revenir en arrière Que d'aller à la fin du niveau Sauf Que je viens de me bloquer C'est bon Il suffit de s'énerver un peu sur la manette Et ça passe C'est ce que j'ai dit en fait On verra Si au cours de mes pérégrinations Tu vois j'explore un peu Et je me rends compte qu'à la fin du jeu Il me manque Deux clés tu vois genre Bon je me dis Allez on fait l'effort On va chercher A la limite on va sur Gamefax Puis on regarde où ça Si j'en ai trouvé qu'une sur huit Ou douze Ou j'en sais rien Bon bah on verra que voilà C'est une belle aventure Mais que Faut pas déconner On aura quand même perdu une vie Et on va dire C'est pas grave J'ai confiance en ma capacité à A faire de la merde Alors Elle est où cette fin ? Elle est là ! Hé 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 Donc regardez là le niveau 2 on l'a fait vraiment à 100% Y'a tout le chemin qui s'allume Là ça c'est un petit détail Mais je trouve ça sympa C'est sympa Ce petit coté Stargate aussi là Il faut toutes les clefs Y compris les Y compris les morceaux du chronoceptre ou les clefs du chronoceptre je sais pas quoi. Non. Ça veut dire que dans le niveau 1 il nous manque encore un truc. D'accord ok. Bon ça se spoilait un petit peu sur la fin je lis pas mais donc il faut toutes les clés. Ouais mais du coup ouais d'accord parce que je sais plus si ça s'appelait clé du chronoceptre ou juste fragment du chronoceptre en fait. Ce qui je suppose je ne vais pas vouloir dire pareil. A la limite je veux bien qu'on essaye là d'aller choper le premier fragment. Fragment du niveau 1. Parce que là je vais clairement pas me relancer dans un niveau. Enfin limite faudrait que j'arrête le stream là en fait pour pas m'embarquer. Quoique non j'ai commencé un peu en retard. Non non. On peut quand même... On va essayer de pas trop vous arnaquer en heure de visionnage. On peut chercher mais... Ou alors on se fait un petit gamefax pour trouver le morceau du chronoceptre du niveau 1. Donc c'est... Alors pour le trouver dans le niveau 2 je suis tombé à un endroit mais je sais pas où au milieu de nulle part. Et c'était là en fait. Mais genre... Vraiment c'était le truc improbable quoi. C'est peut-être le cas ici aussi mais euh... Comment... Les niveaux sont grands. Alors je sais pas si c'est une force ou une faiblesse. Peut-être une prouesse technique en tout cas. Les niveaux sont grands. Ils sont vastes. C'est vraiment un truc de malade. Euh... Ça faut quand même le reconnaître hein. Bah ouais 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 c'est... Les gens se sentaient pousser des ailes là j'ai l'impression. Mais euh... Mais quand il y a trop de... Enfin je sais pas comment dire. Pour moi c'est trop grand. C'est trop le bordel en fait. Les maps de Doom 64 étaient grandes mais... Il y avait quand même plus ou moins un... Un but clair défini. Et là tu te perds vraiment. Vraiment qu'on se perd. Ouais 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 ça avait une bonne critique. Bah je... Après je comprends pourquoi. Parce que en vrai... Ça tourne pas mal. C'est pas euh... C'est pas de 60 fps mais ça tourne pas mal. Les niveaux bah ils sont grands hein. Faut le dire hein. Euh... Bon euh... Ah non le level... Enfin le level design en lui-même après je suis pas... De toute façon je suis pas convaincu. Il y a des dinosaures. Ça, ça fait forcément partie des bons points. C'est vrai. C'est vrai. Et on va tricher. Ah c'est dans la zone du labyrinthe où il fait nuit. Donc il faut... C'est à la fin du niveau. Je triche. Je m'excuse. C'est pas là. A chaque fois je... Je m'y ferai jamais. C'est là. Je m'excuse. Je m'excuse doublement. Je triche et en plus je triche mal. Voilà. En même temps, quel meilleur endroit pour cacher un truc caché que dans un labyrinthe ? Ça me semble tout à fait réglo et logique. Le bif. Salut Biff. C'est qui que pas. Voilà, c'est qui que pas. Non, ça, je m'en fous. Bien entendu, dans le labyrinthe, on n'a pas la map. Parce qu'une perso, il est trop con pour faire... Oh, bah attendez, il y a des gens là. S'il y a des gens, c'est qu'on n'y est pas allé. Si on n'y est pas allé, c'est qu'on n'y est pas allé. Boum ! Ah, oui. Voilà. Bah, c'était plus simple que... Que pour l'autre. Ah, c'est une pièce de chronoceptre. Donc, ça veut dire que c'est pas une clé. Donc, ça veut dire, techniquement... Ah, petit con là ! Tiens, tiens ! Techniquement, c'est pas obligatoire, alors. À moins que le chronoceptre soit une clé. Auquel cas... Auquel cas, je m'automine game la tronche et... Et on est foutu. Non, mais cherchez pas... Voilà. Je suis fort et vous êtes nul. Voilà. Ok, donc, ensuite... Il faut quand même parvenir jusqu'à la... Jusqu'à la porte des étoiles, là. Tu connais, toi, Biff ? Tu rock ou pas du tout ? Petit labyrinthe, je dois le dire. Le jeu est à labyrinthe. Un chaud rougeur. Ah, j'aime les chauds rougeurs. Non, c'est par là, je crois. Juste un peu. Ouais, c'est comme moi, quoi. J'y ai joué chez mes cousins, un jour. Hop. Ok. Bon, bah, par contre, désolé, Biff, t'arrives sur la fin. Parce que là, on a... On a fait ce qu'on avait à faire. On a fini niveau 1, 100%. Fini niveau 2, à 100%. La prochaine fois, euh... On va dire niveau 3, on va essayer. Oh non, restart pas le game. Oh, tu te calmes. Tu te calmes. La sauvegarde. Donc, dans le doute, on va sauvegarder sur les deux slots de sauvegarde. Ah, mais j'ai des sauvegardes, il ne sert à rien, là. Attends. Bon, il y a 16-64, je vais delete. Ok. Un forsaken, je garde totalement ça, c'est pas mal. Gex, j'en ai deux parties, je sais plus, c'est laquelle, je crois que c'est celle-là. Je la delete. 164, je garde. Je delete, tu rômes. Tu rômes, tu rômes, tu rômes. Tu rômes. Eh bah, tu sais quoi, jamais de bol, je l'ai. Tu rômes, des femmes et des l'avions. Merde de Dieu. Tu sais quoi, en fait, je... Alors, je ne l'ai pas physiquement, mais je l'ai. J'ai le PDF. Il y avait une édition collector avec un comics dedans. 40 pages. Putain, une notice de 40 pages. Ah, le jeu, il te dit, hein, il te dit, dans les technical facts, attention, notre jeu, il déconne pas, il tourne à 30 fps, 256 niveaux de transference. Système de particules en temps réel. Pour avoir un haut level de réalisme et de pyrotechnique jamais vu. Attends, effet de lumière en temps réel, sans déconner. Sur de la 64, c'est existé, ça. De 10 000 frames d'animation. De 2 000 textures. Alors, il y a, il y a avancé, on a vu ce que ça donnait, voilà. Ah la vache, attention, ça rigolait pas, il y avait même un site web. Acclaimnation.com Ça rigole pas. Ah, le cheat menu, bien sûr. Ça, c'est pour oxydoréduction, ça. Ah, on peut bouger la map. On peut bouger la map, on peut bouger la map, on peut bouger la map. Je m'en souviendrai plus d'ici la prochaine fois, mais on peut bouger la map. Ah, voilà. Ouais, non, bon, c'est ok. Ah, oui, d'accord, 40 pages, parce qu'il y a le comics dedans. Il y a le comics, tu rec... Bref, euh... Bref, 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 euh... Excusez-moi, je... D'accord, merci, Steam Boy. Donc, c'est bien ce qu'il me semblait, c'est bonus. Chronosept, c'est bonus. Donc, à la limite, euh... Jamais on le fait pas à tous. Bah, on n'aura pas le bonus, mais c'est moins grave que de pas avoir le boss de fin. Voilà. Cela dit, si on se fait laver par le boss de fin, on saura qu'on aura une arme craquée. Voilà. Gardons ça dans un coin de nos têtes. Eh bien, oui, c'est vrai que les manuels de jeux PC, des fois, c'était des encyclopédies. De toute façon, les jeux PC, c'était avec des... Comment ça s'appelle, enfin, des... Enfin, ma big box, ça a des grosses boîtes. Du coup, des fois, les mecs, ils te mettaient un parpin dedans. Un pavé César. Bref, sur ce, je vous remercie d'être passé. Je m'enveille vaquer à d'autres occupations. Et je vous dis à demain. Donc, demain, un Street of Rage 4. Alors, Street of Rage 4, ce sera sans doute du solo en mania. Mais, enfin, on verra. Après, s'il y a d'autres gens qui veulent venir, on verra. On s'amusera, en tout cas. Enfin, j'espère. Et la suite de Turoc, mercredi. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à... Je ne suis pas 5 minutes de pub, comme d'hab. Allez. À la prochaine. Tcho. Ah non, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada